1. Proclamé roi d'Angleterre suite à la mort de la reine Elisabeth II le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, Charles III est enfin monté sur le trône après plus de 70 ans d'attenté, ce qui constitue un record dans l'histoire de la monarchie britannique. 2. Samedi 6 mai 2023, le nouveau souverain du Royaume-Uni va enfin être officiellement couronné à l'issue d'une grande cérémonie, qui se déroulera au sein de l'abbaye de Westminster à Londres. 3. Un événement qui sera diffusé en direct sur les télévisions du monde entier. 4. En France, plusieurs chaînes ont mis en place des dispositifs éditoriaux exceptionnels pour couvrir cette cérémonie. 5. Sur France 2, si y est-il actuel présentateur du JT de 13 heures, Julianne Bugier, qui a été choisie pour être aux commandes de cette édition spéciale consacrée au couronnement du roi Charles III. 6. Pour l'accompagner en plateau, le journaliste s'est entouré de plusieurs spécialistes, parmi lesquels on retrouve l'animateur emblématique de l'émission Secrets d'Histoire, Stéphane Bern. 7. Grand spécialiste des têtes couronnées en Europe, et plus particulièrement de la famille royale britannique, le présentateur a pour ainsi dire attendu toute sa vie cet événement. 8. Cependant, Stéphane Bern a néanmoins tenu à pousser un coup de gueule en direct. 9. Stéphane Bern, la BBC ne filme jamais l'arrivée des chefs d'État étrangers En effet, l'animateur de France 2 n'a pas caché sa colère face aux choix éditoriaux de la BBC, l'équivalent anglais de France Télévisions, note de la rédaction. 10. Pour rappel, si y est-il la télévision publique britannique qui fournit les images reste transmise en direct sur France 2. 10. Ce que je trouve dommage, si y est-il que la BBC, comme toujours, ne filme jamais l'arrivée des chefs d'État étrangers. 11. Ça ne les intéresse pas du tout. 11. Et donc, comme nous prenons les images de la BBC, nous en avons été privés. 12. J'espère qu'ils se rattraperont sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, a lancé Stéphane Bern. 13. Les téléspectateurs français ont néanmoins pour voir l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron, au bras de la première dame, Brigitte Macron. 14. Les téléspectateurs français ont néanmoins pour 협 possibilities et moi-ispering. 14. Les téléspectateurs français ont de trouver des voûtesbucks. 15. Les téléspectateurs français ont porté l' Sous-titrage ST' 501